Pourquoi Millenium Saga ? Stieg Larsson, dans les trois premiers romans de Millenium, pointait des dangers qui à terme pouvaient menacer nos démocraties, à savoir l'indépendance des journalistes vis-à-vis du pouvoir économique, le retour d'un certain masculinisme et la progression de l'extrême droite. Malheureusement, ce que craignait Stieg Larsson il y a 15 ans est en train d'arriver, et c'est ce qui est développé dans Millenium Saga. Au niveau de l'indépendance journalistique, on a dans le premier épisode de Millenium Saga, Michael Blumvist, qui est en complet désaccord avec sa direction, qui veut ouvrir ses pages à des annonceurs publicitaires privés. Or, pour le journaliste, se permettre de faire ça, c'est de facto renoncer à son indépendance journalistique. Sur la montée de l'extrême droite, on retrouve Lisbeth Salander qui va affronter un groupe de hackers conservateurs ultra-réactionnaires. Et il se trouve que ce groupe de hackers m'a été inspiré par des mouvements qui existent réellement. Et notamment, le chef de ce groupe m'a été inspiré par un personnage politique américain qui est réel, qui s'appelle Steve Bannon, qui est une des figures de l'extrême droite américaine les plus en vue, ce qu'on appelle l'Illet Right maintenant, qui a essayé depuis plusieurs années, en fait, de réunir différents groupes libertariens réactionnaires, masculinistes, suprémacistes, dans un mouvement qui a aidé à l'élection de Donald Trump. Et ce dont j'étais loin de me douter il y a deux ans, quand j'ai commencé l'écriture de Millenium Saga, c'est qu'on allait retrouver Steve Bannon à la Maison Blanche en tant que conseiller principal de Donald Trump. Générique